Amour, gloire et banderoles hostiles, photos AFP et 6 pas. Montage 20 minutes dans un contexte tendu, marqué par l'hostilité du Vélodrome contre Patrice Evra, et l'OM a battu camp 50, ce dimanche, en Ligue 1. Une victoire rassurante sur le fond et sur le plan comptable et l'OM grimpe à la 3ème place en attendant le Derby Lyon Saint-Etienne. En coulisses, la situation reste très tendue entre supporters et direction. Ambiance tout en nuances, ce dimanche, au Vélodrome. Les 47 687 supporters présents ont applaudi un des plus beaux matchs de l'OM cette saison, une victoire nette et sans bavure face camp 50, plus grand que plus grand que à lire aussi au EMCAN sa vire à la déculottée pour les canets. Revivez notre direct par ici mais tous les buts du monde ne suffiront pas à faire oublier la honte internationale que Patrice Evra leur a collé, jeudi. C'est d'ailleurs après un but que les ultras ont déployé ces mots, dans leur virage sud, tu t'es cru au-dessus de l'institution OM et de ses supporters. Evra, casse-toi, première banderolle anti-Evra en virage nord. This game is over pic.twitter.com La laxette TGHH Ibarangue Arobas Afe paro bas Ibarangue November 5, 2017 Dès l'avant-match, les Dodgers avaient lancé le festival Champs Insultants et Banderolles Hostiles visant le latéral Instagrammeur. Leur « This game is over » était très drôle. La banderolle des fanatiques s'était plus énervée c'est un de leurs membres qui a essuyé le coup de patte de Tonton Patte, amour du maillot, respect des supporters, professionnalisme, c'est trop demander, font-ils mine de s'interroger. Réunion houleuse Tension entre ultras et direction autant que le coup de pied, c'est la réaction du club qui renfoule et « Fana ». Lors d'une réunion houleuse avec les dirigeants du groupe, ce dimanche matin, L.O.M. leur a demandé de dénoncer ce « pseudo-supporté » SIC, accusé d'avoir provoqué l'ancien capitaine des Bleus, plus grand que plus grand que à lire au C.O.M. Mais au niveau du sportif, on n'avait que ça à faire prendre du plaisir et en donner à nos supporters. Première fois qu'on ne recule pas après avoir mené et bizarrement c'est bien plus efficace. Vices Football Vices Football November 5 2017 Sourire gêné puis langue de bois En zone mixte, l'affaire évra plane, comme un fantôme. Je préfère ne pas en reparler, élude franchement Morgane Sanson, quand Florian Thauvin répond en deux phrases à la question, vous aviez besoin de passer à autre chose, sourire gêné puis langue de bois, on avait surtout besoin de points. Mais c'est vrai que ça fait du bien, plus grand que plus grand que à lire au C.O.M. Jonathan Lopez, coach de MMA, si on parle technique, l'idée du coup de pied de Vra est géniale, solide défensivement, et l'OM c'est rassuré en se procurant une multitude d'occasions. Et après de nombreuses maladresses en première mi-temps, Gustavo, Thauvin par deux fois, Samson et Mitroglou ont visé juste des coups de pied parfaits. De footballeur, pas de combattant MMA. Sous-titrage Société Radio-Canada